Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit test de Halo Spartanassos, un jeu de tir à la plus verticale, il se déroule entre Halo 3 et Halo 4, il y a une trentaine de missions, il est développé par Vanguard Games, l'éditeur est Microsoft Studio, c'est un genre jeu de tir action aventure, on va se mettre un petit peu dans l'histoire, on nous dit qu'on a un peu de temps libre pour en jouer, et donc voilà, on va pouvoir avoir accès à de nombreuses armes, des véhicules et des power-ups d'armure, il est massivement multiplayer online, on peut jouer en coop aussi, c'est très très intéressant, voilà, on nous plante un peu l'histoire, vous allez voir que c'est un jeu à la vue verticale dans le style des anciens jeux auxquels moi personnellement j'ai pu jouer comme Alien Breed ou ce genre de jeu, on découvre qu'on a envoyé du monde et qu'ils ne sont pas revenus malheureusement, donc on va certainement partir à leur recherche. Donc la première mission c'est de mémoire, les covenants je crois, c'est une opération Umbra, il faut détruire, voilà, il faut résister à l'invasion covenante, tout à fait. Le jeu est assez simple, moi personnellement c'est pas le genre de jeu vers lequel je vais me diriger premièrement, en premier je dirais. Le shoot avec le paddle est assez difficile pour la visée, enfin pour la précision exactement, enfin moi je trouve personnellement, c'est pas vraiment là où j'excelle dans le genre de jeu. La première mission est assez courte, très très vite passé, donc les ennemis arrivent de droite à gauche, vous voyez qu'il y a un champ dans lequel on ne peut pas franchir, on va avoir toutes sortes d'ennemis qui vont arriver. Il est, comment dire, assez fun, donc je pense qu'il plaira tout de même aux fans d'Allo, je pense qu'ils ne seront pas déçus, c'est sûr qu'on est loin des opus que l'on connaît, de Halo 1 à Halo 4, mais après il est intéressant, moi j'ai trouvé personnellement, pour ce genre de jeu, comme je le dis, c'est vraiment pas le genre de jeu vers lequel je me dirigerais, mais quand j'ai vu le titre je me suis dit tiens je vais me le tester quand même, j'ai envie de voir ce qu'il donne. Il n'est pas si mauvais, il est vraiment fun dans l'esprit, je pense que c'est un petit jeu pour 9,99 vers lequel on peut se diriger facilement quand on est fan de Halo. Excusez un petit peu, ma voix est raillée et je suis un petit peu malade. L'aimer reniflement si vous en entendez. La prochaine mission est de détruire les tourelles, vous allez voir de toute façon que je ne vais pas faire long feu dans ce jeu parce que c'est vraiment pas mon style de jeu. Là on voit de nouveaux ennemis qui arrivent. Donc ça joute un peu de partout, vous voyez. Donc là la mission, comme je vous ai dit, elle était assez courte, elle a duré 3 minutes à peine. Donc il y a un classement online pour pour les joueurs. Le but est de terminer les opérations d'assaut pour rejoindre le haut du classement. On va affronter le parasite vague après vague. Il n'était pas prévu je crois au début en mode multijoueur et puis ils ont adapté le jeu pour le multi. Je pense qu'il doit prendre son ampleur en multijoueur vraiment. Là après la campagne solo, on va dire c'est un jeu divertissant comme on nous disait dans la cinématique. Si vous avez du temps, allez-y, jouez. C'est un peu ça à l'esprit. Donc là le but sur cette mission est de détruire les tourelles, les grosses tourelles que j'essaie de détruire. Vous voyez, je suis très mauvais, qui va m'exploser à la tronche. Mais je crois pas que ça mange de la vie. Je crois pas du tout. Donc voilà, on a la possibilité bien sûr d'aller chercher d'autres armes. On peut en ramasser. Il y en a partout et je pense qu'il y a des petits bonus. Donc là, j'en ai pris plein la tronche puisque la barre de vie est en haut, en bleu. On récupère aussi très facilement. Il y a beaucoup d'ennemis selon les vagues successives qui arrivent et les plateaux que l'on fait puisque on avance de décor en décor. Les ennemis, au début, sont un peu toujours les mêmes. Et là, la mission est vraiment de détruire ces tourelles. Il y en a trois à détruire, je crois. Après, je pense qu'on peut augmenter le jeu en difficulté. Moi, je le trouve déjà assez difficile comme ça. Là, je dois être au niveau normal. Il est fun pour les joueurs, je pense, qui sont fans de Halo et qui veulent se faire un petit jeu en rentrant sans trop se perdre la tête. C'est le bon petit jeu, je pense, pour se divertir. Voilà, sans trop réfléchir. C'est du shoot, shoot, shoot. Donc voilà. Après, voilà, je vais bientôt mourir puisque je vous dis, je ne suis pas vraiment un adepte de ce jeu, de ce genre de jeu. Donc c'est assez difficile pour moi. Et puis, quand je fais le test, je le teste en direct. Je ne le teste pas avant pour justement que ce soit un peu plus fun aussi pour moi. Donc voilà, pour ce test de Halo Spartanaso. Il est disponible sur le Xbox Live. Personnellement, je vous le conseillerais si vous êtes fan de Halo, je pense que ça vous plaira. Voilà, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo test. A bientôt. à bientôt.